Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Dialogue en direct. Nous avons le plaisir d'accueillir Andreas Larson, meilleur sommelier du monde en 2007. Pour la deuxième année consécutive, Andreas Larson a participé à la sélection des Incroyables aux côtés des experts de l'enseigne. Il apporte ainsi son expertise et sa caution à la sélection de Leclerc. Bonsoir Andreas. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous. Ravi d'être là. Alors nous commençons tout de suite avec la première question d'une internaute qui s'appelle Scricri 40. Elle dit « Bonjour Monsieur Larson, je suis amateur de Châteauneuf-du-Pape. Ce vin se négocie avec une amplitude de prix très importante. Quels sont vos critères de sélection pour un vin de consommation rapide et un vin de garde de plus en plus rare ? Avez-vous un coup de cœur à me signaler ? Merci à vous. » Oui, il y a beaucoup de grands vins au Châteauneuf-du-Pape. On m'a parlé un peu tout à l'heure de 2013 parce qu'il y a eu une question de ça aussi. C'est un peu tout pour les Châteauneufs 2013 encore, mais on a fait de très très bons vins en 2012. Et je crois que la force avec les Châteauneufs-du-Pape, c'est des vins qui sont… Je crois que la plupart de la sélection, c'est les vins que j'appelle un peu modernes. Ça va dire que c'est des vins qui sont accessibles après 2-3 ans, mais avec un potentiel de garde à 10 à 15 ans. Et moi, je prends beaucoup de plaisir avec des Châteauneufs, pas trop… Bien sûr, j'aime des vieilles bouteilles aussi, mais assez jeunes. Donc pour moi, si la qualité n'est pas là au début, ça n'arrivera jamais. Et alors un coup de cœur à recommander ? Mais c'est au ché, Châteauneuf-du-Pape 2012 maintenant, à voir. C'est plutôt sur les fruits, c'est pas boisé, avec un caractère très typique de tous les terroirs différents de Châteauneuf-du-Pape. Question suivante, Biseau 2. Pour les vins de Bordeaux commercialisés avec l'étiquette portant la mention 2011 ou 2012 ou 2013, quelle est l'année la meilleure et quelles sont celles qui sont plus moyennes ? Cordialement. Je crois que la théologie était assez cassée déjà par la presse. Ils ont parlé de… parce qu'à Bordeaux, on préfère le millissime du siècle. Mais en fait, je crois que je viens de goûter tous les vins en bouteille, 2011 et 2012 surtout. 2011, je dirais, c'est très classique. On ne peut pas parler d'une très grande millissime. Ce n'est pas très homogène, donc il faut chercher certaines appellations. Ils sont faits meilleurs que les autres. Saint-Emilion, c'est très bon par exemple. Je crois que la rive droite, c'est un peu plus gâté en général. 2012, c'est très très bon. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus gourmand. Moi, je trouve beaucoup de similitudes avec 2001 qui était très très fin. Et finalement, en 2013, ce n'était pas facile. C'est très grand, je dirais, pour les blancs secs et pour les licoré. Là, on ne se trompe pas. Mais pour les rouges en 2013, il faut tellement trouver les producteurs qu'on connaît, qui travaillent bien. Question suivante de Clémence. Quelle est la différence entre les vendanges tardives et les grains nobles ? Vendanges tardives, ça veut dire que c'est un vendange qui est un peu plus tardive, avec un peu plus de maturité dans les racins. Mais la sélection des grains nobles, c'est tellement des grappes qui sont affectées par Botryte et Sinerea, la pourriture noble. Et il y a des vendanges tardives qui sont presque secs, avec 10 grammes ou 12 grammes de sucre, mais un peu plus riches. Mais des sélections de grains nobles, ils sont toujours très sucrés et très concentrés. Le vin de garde. Question suivante d'Occursus, qui nous dit. Bonjour, quelle est la qualité du millésime 2013 des vins du Rhône méridional ? Et quel vin me conseillez-vous ? Merci d'avance pour votre réponse. Tout à fait, on a commencé dans le Rhône méridional. Et c'était une millésime qui était un peu plus tardive que d'habitude. Il y avait certains produits, ils n'ont pas beaucoup de quantité. Et certaines années, comme 2005, 2009, c'était des millésimes de chaleur, des vins très concentrés, riches et emplés. 2013, je dirais plus classique, parce qu'on a plus d'acidité, pas autant d'alcool. C'était très bon pour la Syrah et le Morvèdre. Grénage, un peu moins difficile. Mais moi, j'aime bien, parce que quand même, Châteauneuf du Pape, c'est une appellation qui, normalement, on a beaucoup de maturité dans les récents. Et je trouve le vin très élégant. On n'a encore pas de Châteauneuf dans la sélection, mais j'aime beaucoup le rastaud de Romain Duvernay en 2013. C'est toute une fraîcheur, une pureté des fruits. Très joli vin. J'aime bien. Question suivante de Mimi, qui nous dit, Bonjour, le rosé est-il un vin fabriqué ou est-ce un raisin, comme le vin rouge ou blanc ? Et quel est le meilleur rosé sec ? Le rosé, en principe, c'est un vin rouge, parce que c'est des racins noirs ou bleus, ou ce qu'on veut. Mais c'est une macération plus courte. Ça veut dire que les grands vins de Bordeaux, normalement, c'est des macérations de 4 ou 5 semaines, avec la peau qui donne la couleur. Pour les rosés, c'est 2, 3, 4 heures, parfois 8 heures. Donc, c'est juste pour donner une touche de la couleur, et aussi du goût qu'on a dans les peaux. Et je crois que les vins les plus renommés en général, en France, on parle du côté Provence. Et dans la sélection, on a Château Saint-Roséline, qui est un très joli vin. Question suivante de Retraité 24, qui dit, Bonjour, quel vin peut-on déguster à la sortie de la cave à vin, c'est-à-dire à 13 ou 14 degrés ? Moi, de plus que je déguste, de plus que j'aime des vins, on ne peut pas trop chambrer, parce que je déteste vraiment les vins de 25, 26 degrés. Et tous les vins un peu plus léchés, comme certains Pinot Noir, Bouguin Rouge, les rouges de la Loire et de Beaujolais, j'aime bien boire autour de 14, 15. Question suivante de Mumu. Que boire comme vin rouge avec un dessert ? C'est plutôt une question de dessert, parce que si on a trop de sucre, la plupart des vins rouges sont secs, comme le Porto ou le Bagnus et Mori, mais si on a tellement envie d'un vin rouge sec, je préférais quelque chose du sud quand même. Et ça dépend du dessert aussi, parce qu'il faut éviter trop de fruits, des sorbets, des glaces ou trop de sucre. Mais avec le chocolat noir, par exemple, un mouleux au chocolat, j'aimerais bien avec, par exemple, un vin de Roussillon, de chez Massamiel, au traiterroir, par exemple. Donc on évite avec les fruits. Oui. Fruits, sorbets, glaces, trop de sucré. Pour les fromages, pour le chocolat, ça va. Question de Paul, qui demande, on dit toujours que le vin est excellent pour la santé. Est-ce vrai ? C'est vrai. Je pense que c'est une question très, très difficile. On ne peut pas trop communiquer, parce que c'est trop en France, avec la loi Evin et tout ça. On ne peut pas le dire. Mais je crois que les amateurs de vin, si on parle de lifestyle, on n'est plus sains, parce qu'on mange bien, on fait un peu de sport, pour éviter de trop boire. Moi, je bois beaucoup de vin, mais je mange très sain, je bois beaucoup de l'eau minérale, tout ça pour... Je pense, finalement, c'est très bon, parce que, pas uniquement le vin, mais le lifestyle en général. Tout est une question d'équilibre, mais bon, il ne faut pas oublier que l'alcool peut être dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Question suivante de Filou, qui demande, quel vin peut-on servir avec une paella, un vin pas trop cher, car c'est pour un dîner de 70 personnes environ. Là, normalement, je choisirais un vin espagnol, parce qu'avec la paella, c'est classique, et si on regarde la sélection que nous avons, je pense, quand même, du vin du sud, issu du Grenache, c'est un vin morvèdre, donc on va encore trouver un vin de Rhône méridionale ou Languedoc-Océan. Peut-être, je choisirais un vin de coteau de Languedoc, parce que ça ressemble plutôt à la chaleur d'Espagne. Alors, nous avons ensuite Jeannot qui dit « Bonjour Andréas, comment devient-on champion du monde des sommeliers ? » Ouf, c'est une très bonne question, parce que c'est… Non, mais, en fait, ce n'est pas uniquement un titre, c'est un concours, il faut participer, il faut gagner dans son propre pays, et après, il y a, chaque 300, il y a l'association de la sommelerie internationale qui organise ces concours, et ce n'est pas uniquement un concours de dégustation, c'est un concours de métier, de service d'un sommelier, donc c'est plusieurs domaines, il faut faire le service, il faut faire des épreuves de théorie, dégustation à l'aveugle, aussi le service au restaurant, donc c'est plusieurs jours de quart de finale, demi-finale et finale, et finalement, je pense, pour un sommelier, oui, il faut être un expert de vin aussi, mais il faut être capable de transmettre sa passion pour la gastronomie et pour le vin, il faut être capable de communiquer aussi. Question suivante de Julien qui nous demande faut-il aérer tous les vins, les rouges, les blancs, et en quoi cela consiste-t-il d'aérer un vin ? C'est un peu pour ouvrir le vin, un peu, parce que je crois que tous les vins, ils gagnent un peu avec un peu d'oxydation, parce que c'est l'oxygène qui ouvre le vin. Surtout, je crois que beaucoup de vins, on boit aujourd'hui, on boit un peu trop jeune, parce que, vous savez qu'après 20 minutes dans le verre, ça change un peu, et c'est juste accélérer cette évolution, on peut aérer le vin. Je crois que la plupart des consommateurs, ils savent bien qu'on peut aérer tous les rouges, mais les grands vins blancs, comme les grands bourgans blancs, les chablis prémicruits, grands crus, ils ont besoin de plus de rations, parce qu'ils sont bénéfis dans un style plutôt de la réduction, là où on a tellement besoin d'ouvrir, on peut. Et alors, en quoi cela constitue-t-il exactement ? On verre dans une carafe ? Dans une carafe, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir de l'air qui va rentrer ? Ça va aider le... Oui, c'est la relation entre oxygène et le vin, parce que dans cette carafe, on a beaucoup plus d'oxygène que dans la bouteille. Et aussi, les verres sont importants parce que des verres trop petits, ce n'est pas très bon, mais pour le grand vin, on a besoin de grands verres. Question suivante de Léo qui vous demande quel est votre vin préféré, votre pêcher mignon ? C'est très, très difficile. J'ai eu cette question un million de fois et je ne peux jamais donner une réponse, mais moi, j'ai un goût assez international, même si mon cœur reste très franc. c'est un goût assez international et aujourd'hui, on fait autant de très grands vins partout. Mais je... Toujours champagne, je grandis avec les grands rieslings d'Allemagne, Autriche, les grands Bourgogne, les grands Bordeaux, pas uniquement les grands vins parce que je... Je passe beaucoup de temps partout dans le monde où je goûte des petits vins, des vins intéressants, des nouveaux vins aussi. Mais beaucoup des régions classiques en France et les rieslings d'Allemagne et toujours du champagne. nous avons ensuite une question de Jean-Pé qui rêve de devenir sommelier et qui vous demande quel est votre parcours car il vous admire beaucoup et en même temps, Élodie qui nous dit qu'elle n'est pas une experte comme vous mais qu'elle aussi, elle aimerait se former et elle demande par quoi elle doit commencer. Just do it. C'est toujours mon avis parce que moi, j'ai commencé, je n'ai jamais pensé que j'avais des talents pour devenir sommelier mais j'étais toujours passionné pour... C'est la gastronomie pour moi et je suis chef par formation donc je commençais dans le restaurant et après un jour je dis que oui, il faut faire l'école de sommelier parce que j'étais tellement obsédé par le vin. Donc, c'est juste de commencer de le faire, commencer de déguster des vins différents, acheter tous les livres de vin et commencer de travailler un peu dans ce restaurant comme assistant sommelier ou commis sommelier. Nous avons ensuite une question de Vanessa qui nous demande si le vin blanc doit toujours être consommé frais et à quelle température environ. C'est aussi une question de vin. Je crois qu'il y a certains vins blancs qui sont consommés trop froids juste comme les rouges à 25 terres c'est simplement pas bon. Autour les 7-8 terres on cache beaucoup de qualité. Je crois que le vin plutôt de vin de soif le vin simple le vin de plaisir on peut boire tous les cépages aromatiques comme le muscat le sauvignon on peut boire un peu plus froid parce que là on a déjà des arômes mais on cherche la fraîcheur. Pourtant les grands vins des chardonnay de Bourgogne les blancs de la vallée de Rhône avec un peu plus d'opelance et de la structure je préfère boire 12-14 parfois parce que c'est toujours pareil avec le dernier verre d'un grand vin blanc à 16 degrés c'est ouvert maintenant c'est très très bon c'est complexe donc pour le vin simple on peut plus froid mais pour le grand vin blanc pas trop froid. Nous avons ensuite une question de Julie qui est très curieuse de savoir comment faites-vous pour vous souvenir de tous ces vins ? oui c'est une question que je prends toujours des notes j'ai toujours pris des notes parfois si on fait une donnée avec 80 différents on va se souvenir mais c'est pas grave parce que on se revient pas de vin on se revient toujours les meilleurs vins donc c'est une sélection naturelle dans la tête mais j'ai toujours essayé de prendre des notes et parfois quand on fait des dégustations de 80-20 voilà une journée il faut prendre des notes après c'est aussi une question de voilà de de cataloguer tous les tous les mémoires comment on va souvenir les les vins différents mais je crois que c'est une question de de voilà la sensation émotionnelle d'un vin parce que ça va en toujours souvenir mais c'est aussi le côté plutôt intellectuel d'analyser là j'ai des notes je me souviens ça doit être l'humidissime que j'ai de Bordeaux Saint-Esteve 2011 parce que j'ai goûté ça peut pas être 2012-2010 donc c'est l'analyse mais c'est aussi des émotions question suivante de Nunu qui demande si les caves à vin sont-elles sont aussi efficaces qu'une vraie cave en principe oui je crois qu'il y a il y a 20 ans 30 on a toujours parlé de l'humidité de la cave je pense finalement l'humidité c'est pas très important c'était tous les caves naturelles étaient humides donc c'est plutôt une question de de la lumière parce que il y a trop de lumière ça peut ça peut détruire les bouteilles facilement et aussi de la température si on a une cave à vin à 12 13 14 c'est presque idéal après peut-être après 50 ans on peut voir une différence mais question suivante de Max qui demande s'il y a des vins sympas au Moyen-Orient oui c'est le berceau du vin et après à cause de plusieurs choses on n'a pas fait on n'a pas eu beaucoup de production mais maintenant on a vu une renaissance surtout en Turquie il y a beaucoup de vignobles il y a beaucoup de producteurs qui font un très très bon travail Israël et Liban ils font aussi du vin d'une très jolie qualité et je crois que dans les marchés internationaux on peut voir beaucoup beaucoup maintenant donc ça va continuer autour de la mer Noire maintenant il y a beaucoup de véticulteurs français qui vont pour essayer de faire du vin parce qu'il y a beaucoup de cépages autochtones des cépages qui étaient oubliés là-bas on a déjà découvert le nouveau monde donc on peut faire de belles choses là-bas je crois question suivante de Lu qui dit bonjour monsieur Larson j'ai noté un phénomène intéressant l'année d'A20 mieux notée et souvent moins chère par exemple 2009 est une meilleure année que le 2010 mais j'ai trouvé beaucoup de POYAC 2010 qui sont en moyenne plus chers de 20% comment expliquez-vous cela c'est surtout c'est la renommée de 2009 qui a augmenté les prix en 2010 donc 90% de cas c'est pas c'est pas des grandes différences mais Bordeaux était toujours un peu particulier quand on a parlé de prix parce que ça change tout le temps et c'est surtout la renommée de 2009 qui a augmenté les prix de 2010 aussi un peu des quantités assez faibles en 2009 et 2010 ce qui est rare ce qui est rare et cher question suivante de Freddy qui dit bonjour je voudrais savoir quels vins de 2012 se conserveront jusqu'aux 18 ans de mon petit-fils soit en 2030 en sachant que notre budget n'est pas sans limite merci pour votre réponse je crois pour les enfants ce sera beaucoup plus sympa avec un vin liquoreux parce qu'après 18 ans je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient un Bordeaux assez oui avec les notes de maturité là et en 2012 il y a des très choumis vins liquoreux par exemple le Doisie Dayen 2012 qui est très grand sous-terme pas trop cher non plus avec un potentiel de 20-25 ans dans la cave s'ils cherchent un vin rouge un autre rapport qualité-prix que je trouve exceptionnel c'est un Bordeaux c'est un Fransac Château de la Rivière en 2012 c'est un prix très modeste mais quand même avec un potentiel de 20 ans question suivante de Janine qui trouve les vins rouges amers et qu'ils n'ont pas bon goût en bouche que lui conseillez-vous ? oui c'est toujours une question de goût parce qu'il y a certains avec un palais plus sensibles qui n'aiment pas trop d'étanas parce que l'amertume ce n'est pas leur truc là je proposerai des bourgelets parce qu'en général là c'est des vins surtout sur le fruit la fraîcheur beaucoup plus velours gourmand bourgelets en général et certains vins rouges des pinots noirs de Bourgogne plus légers les côtes chalonnaises les pinots noirs plutôt de côté bon les côtes nuits sont un peu plus structurés mais c'est des vins que je trouve pas beaucoup d'étanas c'est pas trop marqué question suivante de Jean qui dit bonjour quand on veut servir plusieurs vins au cours d'un même repas quelle progression doit-on suivre ? en général oui en général ça dépend parce qu'on a toujours appris on commence avec les blancs puis les rouges puis les légereux mais avec la nourriture moderne si on commence avec un foie gras on peut commencer avec je crois qu'au niveau de la complexité on commence par les choses beaucoup plus légères et après on va boire les choses plus costauds plus riches et plus amples question suivante de Jean qui demande comment bien choisir un vin au restaurant oui s'il y a un restaurant avec un sommelier je demande le sommelier parce que non mais c'est ça parce que c'est le sommelier qui connaît la carte et c'est pareil pour moi quand je suis au restaurant je suis tous les vins et beaucoup de vins on achète même pas même pas uniquement des grands crus très chers mais l'évolution de un an six mois un an deux cents ça change beaucoup et on a toujours des moments quand on déguste c'est très bon maintenant il faut le vendre il faut le proposer et je crois aussi on peut demander le sommelier que je n'ai pas envie de penser une fortune parce qu'il y a beaucoup de consommateurs ils ont peur de demander trop de ça mais on n'est pas là pour vendre la bouteille la plus chère on est là pour leur plaisir et quand il n'y a pas de sommelier on fait comment ? on prend quelque chose qu'on connaît c'est une appellation ou même un producteur qu'on connaît dans le prix qui est dans la gamme des prix qu'on est question suivante de Bruno et à part les vins français les vins de quels pays étrangers nous conseillez-vous ? oui je parlais beaucoup de Riesling en Allemagne parce qu'ils ont fait beaucoup de progrès un autre pays le voisin Autriche ils font aussi des très très grands on pense toujours des vins blancs là-bas mais ils font aussi des grands rouges je suis une grande fin aussi du nord d'Italie la région de Piemont parce que là on a parmi les meilleurs vins du monde à mon avis les grands Barolo même en Espagne ils ont fait énormément de progrès aussi mais je crois qu'en France ils sont un peu méconnus les choses d'Allemagne et d'Autriche question suivante de Sinelle qui cherche un vin rouge très léger un vin de soif dans les 9-10 degrés il a entendu parler d'un producteur dans le sud mais ne le trouve pas auriez-vous un contact ? Malheureusement pas et je dois avouer que j'ai quelques amis qui cherchent des choses avec pas trop d'alcool et je pense que c'est une question qui est assez délicate parce que c'est sûr que les degrés d'alcool aujourd'hui sont beaucoup plus élevés qu'il y a 30 ans mais c'est aussi une question des goûts parce que même si on parle de réchauffement des choses je pense c'est surtout notre goût parce qu'on préfère des vins un peu plus concentrés un peu plus riche en plein je crois qu'on boit moins mais on boit de l'eau avec donc c'est pour ça avec 9-10 degrés pour un vin rouge avec ça viendra aussi les goûts végétaux de verdure j'aime bien les choses de la Loire les cabernet francs de la Loire parce que dans une bonne année on peut trouver un cabernet franc avec 12 degrés naturel et là pour moi c'est aussi c'est une question de la santé ou du goût parce que pour moi je ne suis pas très sensible quand on parle de vin pour moi la différence entre 11 et 13 ce n'est pas très grave dans le vin pour la bière au contraire entre 4 et 6 degrés c'est beaucoup pour moi donc mais malheureusement je pense ça reste des vins blancs dans les degrés faibles mais les rouges franchement je ne connais pas beaucoup question suivante de David bonjour Andréas Bourgogne ou Bordeaux qui gagne pour vous cette année c'est un peu tout c'est un peu tout c'est un peu tout et j'ai toujours dit on ne peut pas comparer Bordeaux et Bourgogne c'est deux univers complètement différents et c'est très parce qu'on n'a pas on n'a pas à finir on a commencé de vendanger les Merleaux à Bordeaux mais on attend encore les Cabernet Petit Vardeau je pense ça peut être une grande année à Bordeaux et on verra c'est trop tôt question suivante de Chien qui nous dit que pensez-vous du millésime 2011 pour la Bourgogne et les Côtes du Rhône un autre millésime je dirais classique Bourgogne je trouve très bon parce qu'il y a certains comme c'est moins répété que 2009 ou 2010 qui étaient très très bons surtout pour pour les rouges parce qu'on peut plus sec on peut plus chaud 2011 c'est beaucoup plus classique c'est très joli pour les blancs et pour les rouges mais c'est c'est plus que moyen c'est bon très bon même peut-être pas grand donc et finalement c'est une question des producteurs Côtes du Rhône c'est aussi un peu comme 2013 c'était pas une année de chaleur c'est pas une année de sécheresse c'est un peu des degrés d'alcool un peu plus faibles mais beaucoup de fraîcheur beaucoup de s'arômes dans la main je trouve très fins et très gourmandes donc on peut on peut acheter sans souci question suivante de Kim qui vous demande que pensez-vous des vins bio des vins bio je pense c'est très très bon quand on parle de goût de vin on ne peut pas sentir la différence entre un vin bio et un vin mais pour l'environnement c'est très très bon bio je crois que c'est l'avenir il faut arrêter d'utiliser les pesticides des produits chimiques pour les vins c'est sûr après quand on parle de bio on parle aussi de biodynamie maintenant on a aussi la mode avec les vins nature c'est une autre chose là ils vont plus loin de la vinification et pas toucher des choses mais je crois que bio c'est très important pour la nature question suivante de Chichi qui vous demande que pensez-vous du domaine de l'olivette excellence 2012 vin de joie pour un digne entre amis et pourquoi présenter autant de Bordeaux alors qu'il y a de super petits crus du côté de Béziers par exemple cette cuvée d'excellence c'est simplement excellent je suis tout à fait d'accord et c'est quand on parle du rapport qualité-prix dans les langues d'occursion c'est incroyable ce qu'on peut trouver je pense qu'on a amélioré la sélection de la région mais c'est la demande parce que la plupart des consommateurs ça reste je ne connais pas les chiffres exacts mais c'est Bordeaux qui est la région la plus importante pour les foires et je crois que la plupart des grands amateurs quand ils achètent une pièce pour la cave c'est Bordeaux finalement question suivante d'Audrey bonjour Gewehrströmineur et fruits de mer compatible ou non ? oui si on mange des huîtres naturelles ou des choses légères ce n'est pas tout à fait mon goût mais avec des choses plus exotiques j'aimerais bien parce que je viens de goûter c'était un homard grillé au curry avec un peu style indien c'était excellent parce que là avec l'épicité de Gewehrströmineur avec les saveurs du Moyen-Orient c'était exceptionnel donc c'est une question pour les Saint-Jacques l'homard grillé avec beaucoup de sépices je crois que ça peut être très très bon question suivante de John qui demande je recherche un vin de garde de 2009 que pouvez-vous me proposer merci 2009 je crois que c'était un très bon mélicisme partout Bourgogne Bordeaux la vallée de Rhône on se trompe avec 2009 en général dans la sélection maintenant dans notre sélection il ne reste pas beaucoup de 2009 parce qu'ils sont déjà dans les caves des grands amateurs pourtant j'ai déjà parlé de Sauternes mais je veux continuer parce que je trouve c'est un style de vin qui est c'est exceptionnel c'est sous-estimé un peu parce qu'il y a beaucoup de consommateurs ils ne savent pas comment je veux faire c'est un vin de dessert ou c'est un vin de garde mais maintenant on a la Tour Blanche 2009 c'est une très très grande année en Sauternes et c'est facilement un vin on peut garder 20-25 ans sans problème question suivante de Claude qui nous dit bonjour quel accord vin avec une volaille rôti poulet pentate canette et quel accord vin avec une volaille en sauce à nouveau poulet dinde ou canard ce sont souvent les plats de la table du dimanche et des fêtes merci pour vos conseils je crois que un poulet rôti c'est l'idéal parce qu'avec un poulet rôti je prends ce que je veux c'est pas c'est très facile poulet en sauce quand je parle de sauce à la crème sauce vélottée avec des moris ou des champignons je pense plutôt de Bourgogne comme le centenaire premier cru maintenant de chez Lucien Mussard c'est exceptionnel après c'est juste une question de goût et pour moi chez moi à la maison dimanche déjeuner c'est toujours un poulet rôti avec des flacons différents question suivante de Louis qui nous demande quelle est la température de service est-ce si important il faut absolument avoir un thermomètre à vin moi je fais toujours un peu au pif c'est important parce que beaucoup de restaurants malheureusement beaucoup de bistrots ils stockent le vin au bar parce qu'on pense toujours à un vin rouge à une température chambrée mais à 28 degrés l'été c'est pas très bon et je crois que beaucoup des vins du sud par exemple de Longuedoc qui est ronde méridionale avec 14 ou même 15 degrés d'alcool ça autour des 22 23 degrés c'est simplement pas bon parce qu'on perd beaucoup de la fraîcheur donc je pense c'est important de garder je préfère un peu plus froid parce qu'après 5 minutes à la table c'est déjà la température ça va monter quand même donc je pense c'est très important surtout pour les rouges question suivante de Jeff bonjour une question pas très sexy même si bien entendu le prix ne fait pas la qualité à partir de quel montant peut-on espérer avoir un vin rouge ou blanc agréable et est-ce trouvable dans la grande distribution question assez difficile aussi parce que ça dépend de l'appellation on vient de parler d'un vin de longueur là on peut trouver des très très grands vins autour 10 euros 10-12 avec quand je parle de grands vins je parle d'un potentiel de garde de 4, 5 600 quelque chose qui va évoluer avec une certaine structure concentration certaines autres appellations comme si on parle de Poyac c'est c'est beaucoup plus cher parce que c'est renommé une réputation de 100 ans donc c'est une question de ça mais je trouve on n'a pas besoin de penser beaucoup plus autour au moins de 20 euros on peut tellement trouver de vins de grande qualité question suivante de Fifi Agneau qui demande si le mélésime 2011 est un bon mélésime c'est un très bon mélésime c'est un bon mélésime et partout en France ça dépend un peu de la région on vient de parler de Cotterone et la Borgogne et aussi au Bordeaux on a déjà touché que c'est un mélésime très classique c'est un peu hétrogène à Bordeaux mais certaines appellations comme Saint-Émile par exemple sont très très bon question suivante de Mickaël qui dit je suis étudiant et je n'ai pas un gros budget mais j'aimerais me faire plaisir quand même avez-vous des idées de bon vin rouge à petit prix ? oui beaucoup je pense si je parle en général du vin rouge on va toucher les vins du sud les Cotterone les Languedoc-Rocéon les Sud-Ouest les Cahors parce que là on a tous les vins au-dessous des serres qui donnent beaucoup de plaisir question suivante de Quenel quels sont les vins à petit prix qui sont fruités et qui n'ont pas d'acidité ? pas d'acidité je dirais le grainage par exemple dans le sud mais plutôt une année comme 2012 comme un Cotterone village lardin qu'on a maintenant au Cotterone de la maison Houcher et c'est autre Languedoc-Rocéon en général là plutôt à Bordeaux Bourgogne la Loire on aura beaucoup plus d'acidité question suivante de Quentin qui dit bonjour un champagne bon et pas cher à me conseiller ? malheureusement il n'y a pas c'est une question quand on parle de champagne parce que la définition de pas cher ou de champagne ça commence déjà assez haut et il y a beaucoup de choses mais normalement c'est des quantités très limitées réservées pour des restaurants pour des ventes particuliers donc c'est un peu difficile malheureusement question suivante de Tif qui dit bonjour j'aime beaucoup le Coteau du Léon je recherche des vins licoreux sucrés non acides et doux en bouche qui peuvent se boire tant à l'apéritif qu'au long du repas qui peut se garder 5 ans et plus mais pas de vin biologique car elle a déjà goûté et un goût se développe une fois la bouteille ouverte beaucoup de demandes mais dans la table on a une bouteille qui est très très jolie c'est Château de Felles Coteau de Léon et je trouve ce vin assez génial parce que dans l'appellation on fait tellement des vins qui sont légèrement sucrés on fait aussi les appellations comme Bonnesot c'est des vins très riches très sucrés pour une longue garde mais les Coteaux de Léon je trouve génial et beaucoup des chenins blancs de la Loire en général les demi-secs de Vauvray par exemple parce que c'est des choses qu'on peut avoir avec des crustacés pour l'apéritif légèrement frappé et pour certains desserts là les Coteaux de Léon normales ne sont pas trop sucrés donc il faut éviter des choses trop sucrées mais avec tout autour les fromages les noix les noisettes ou les amandes gâteaux d'amandes etc je trouve c'est très très bon Question suivante de Lufo quelles sont les meilleures méthodes de conservation du vin meilleures méthodes de conservation du vin c'est une cave voilà à 12-13 degrés pas la lumière et l'humidité je ne suis pas sûr que ça c'est très important pour moi le problème c'est de ne pas toucher les bouteilles parce que quand j'achète quelque chose que j'aime je bois Question suivante de Sil qui dit bonjour Andréas justement le champagne c'est cher pour moi des vins pétillants à me conseiller pour le remplacer oui on fait beaucoup de belles choses les crémants de Bourgogne c'est des vins qui ressemblent parce qu'on fait des crémants partout les salsas mais ils sont un peu plus aromatiques je crois que les crémants de Bourgogne ils ressemblent plutôt du champagne avec pied de noir et chardonnay aussi aussi les crémants de limous parce que limous c'est tellement une source avec beaucoup de très jolis vins c'est pas tout à fait du champagne mais ils sont très très bien fait quand même Alors il reste trois questions avant la fin du chat voici celle de Simon qui dit bonjour Andréas quel vin puis-je choisir pour accompagner une soupe de poisson bien relevée soupe de poisson bien relevée oui je crois que c'est classique avec les on pense de la Provence de Marseille je pensera d'un vin roussé de la région mais un vin roussé un peu plus structuré comme les côtes de Provence on a déjà parlé de Sainte-Roséline un bandol roussé je crois que parmi les meilleures appellations dans le sud c'est bandol j'adore en blanc en roussé et en rouge et si c'est rélevé on peut le boire aussi avec un vin rouge qui ne sont pas trop chaud autour de 14-15 degrés comme un peu plus léger comme un vin blanc ou comme un vin roussé mais oui bandol je dirais bandol question suivante de Stéphane qui dit bonsoir je cherche un vin rouge pour mon mariage qui puisse être assez léger pour plaire à tous et convenir aussi aux adeptes merci un vin rouge qui plaire tout le monde qu'est-ce qu'on va choisir je vais encore parler de aussi c'est aussi une question du budget mais j'ai déjà parlé un peu de les côtes de Rhône en 2012 que j'adore plutôt une côte de Rhône mais radionale parce que là on a un peu plus c'est le vin un peu plus souple moins acide moins tannique que les exemples du Nord alors voici la dernière question avant de terminer ce chat c'est Yann de Bourbon qui nous la pose de tous les vins que vous avez goûté pour la foire au vin quel est votre préféré si je dois choisir un seul vin c'est très très difficile c'est une question très difficile je souviens je n'ai pas tous les 40 dans ma tête et toute la sélection mais parmi les meilleurs je dirais voilà j'ai déjà parlé du château château de la rivière en 2012 parce que c'est un rapport qualité-prix et je trouve exceptionnel c'est autour de 16 je ne me souviens pas exactement mais c'est un Bordeaux qui est riche et ample je dirais moderne parce que c'est accessible à bord jeune légèrement entouasté mais avec beaucoup d'amplitude beaucoup de fruits très joli et avec moi je garde dans ma cave maintenant je vais commencer de boire dans 3-4 ans et après on peut le garder 10-12 ans bien voilà le live chat touche à sa fin ne manquez pas la foire au vin dans nos magasins Leclerc qui commence dès demain et surtout les vins incroyables sélectionnés par Andreas merci Andreas d'avoir été là pour répondre aux questions des internautes merci 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 – Sous-titrage FR 2021